Bonjour, nous allons regarder ce qui intéresse les Capricornes pour cette année 2022. Comment je vais vous en parler ? Je vais, dans un premier temps, vous rappeler rapidement quelles sont les bases de ce signe, les besoins de ce signe, parce qu'à partir du moment où on a la structure, le sature, la trame de fond, tout se décline de façon plus facile. Donc, comprendre les besoins. Ensuite, je vous parlerai des planètes lentes, les planètes lentes qui nous touchent, qui nous atteignent, et parfois pendant des mois, parfois des années même, parce qu'elles sont très lentes. Donc, les influences sont là, en toile de fond. Important de les avoir en tête. Ensuite, je terminerai par les planètes plus rapides, celles qui nous influencent sur des séquences plus courtes, qui sont plus actives, plus éléments déclencheurs. Je regarderai toutes les lentes, Pluton, Neptune, Uranus, Saturne, Jupiter. Puis après, je m'appuierai vraiment sur Mars, la volonté, l'action, Vénus, les périodes durant lesquelles c'est bon sur le plan effectif, et Mercure, les périodes durant lesquelles on peut mieux s'entendre, mieux communiquer. Voilà la toile de fond. Bon, mais je parle un peu vite, il y a plein d'infos. Donc, j'ai mon petit camarade Olivier qui, lui, s'occupe de recentrer tout ça. Il vous a fait un calendrier, tout ce que je suis en train de vous dire là. Il l'a structuré, il fait ça de main de maître, c'est son dossier. Voilà, il y aura un lien à cliquer quelque part, une sorte de récap beaucoup plus infilé. C'est dit, son dossier. Allez, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Mon Capricorne, avant tout, qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce que veut ce signe ? Ce signe, n'oublions jamais, avant tout, je ne veux pas de déprime, je ne veux que du positif, parce qu'il y a plein de trucs positifs. Donc, avant tout, c'est un signe divers. Un signe divers, c'est un signe qui fonctionne sur les visibilités à long terme. C'est un signe qui a compris qu'il était dans une phase où on doit travailler l'endurance, où on doit se projeter loin, avec courage, avec détermination, avec volonté, avec sens de l'effort. C'est le signe qui incarne le mieux, le mieux, ces notions de prise de conscience, souvent jeunes d'ailleurs, mais en même temps de responsabilité, de vision, d'un pragmatisme, d'une lucidité à toute épreuve. C'est vraiment un point de force qu'il y a chez ce signe. Parfois, c'est tellement lucide qu'on peut se laisser absorber par des énergies qui ne sont pas toujours les plus positives, mais quand on arrive à transformer cette visibilité sur les énergies et sur la lucidité pour en faire, pour concentrer tout ça sur un objectif concret, pratique, utile, réaliste, ça peut donner des pures merveilles. Voilà, c'est dit. J'en pense plutôt du bien, mais il faut évoluer. Donc, qu'est-ce qu'il veut mon Capricorne ? Signe divers, on l'a vu. Vision à long terme, économie, on va à l'essentiel. C'est un peu une philosophie à la japonaise. On se débarrasse de tout ce qui est superficiel, de tout ce qui ne sert à rien, tout ce qui encombre l'espace, le temps autour de soi pour être au maximum de l'efficacité. C'est quasiment une logique de spartiate. On est vraiment une logique d'épuration d'aller à l'essentiel des choses, l'essence. Tout ce qui survit à l'hiver, en fait. C'est un signe qui est gouverné par deux planètes. Les planètes en question, c'est Mars, la volonté, le courage, l'énergie, le sens de l'effort. Formidable. Très puissant en Capricorne, Mars. Donne des marathoniens, des profils qui ont ce talent, mais indiscutable, à être linéaire dans l'effort à fournir. Une merveille du genre. Et puis l'autre, c'est Saturne. Saturne, c'est la rigueur. Ça peut être structurant. Il ne faut pas se laisser envahir par trop de rigueur. Pas des gardes ou fous structurants, sinon ça, ça étouffe. Ça étouffe. Et souvent, mes Capricorne sont plus heureux en deuxième partie de vie. Passer la quarantaine, parce qu'ils s'autorisent à prendre de la dimension sur les choses, du recul sur les choses, se laisser moins plomber par les situations, moins enfermer dans des logiques de contraintes, et on verticalise, on voit plus large, plus loin. Voilà. Deuxième partie de vie, souvent plus heureuse. 80% des cas. Grosse statistique. Donc, qu'est-ce que ça... Voilà les besoins. Maintenant, quelles sont les planètes qui sont au-dessus de votre tête cette année ? On arrive sur les trucs importants. Il y a depuis 2008, Pluton, on a dû vous en parler, en long, en large et en travers. Pluton, Pluton, la planète qui fait peur, qui fiche la trouille à tout le monde. Pluton, dont le signe de maîtrise, l'endroit où il est puissant, c'est le scorpion. Scorpion, c'est l'endroit où les fruits sont tombés en novembre, ils sont dans le sol, voilà, ils sont en train de pourrir pour faire émerger la nouvelle graine. Pluton, il a ce rôle-là, de bazarder, de coller un ras de marée sur tout ce qui n'est pas solidement arrimé. Donc depuis 2008, si vous avez des planètes dans le signe du Capricorne, autres que le Soleil, souvent il y a une succession, rarement le Soleil est seul, vous avez dû traverser des périodes de réorganisation, de remise en question, de transformation, qui ont été successives. Actuellement, il est à la fin, fin, fin du Capricorne. C'est son dernier signe, son dernier passage, sa dernière influence. Il est là jusqu'au 23 mars 2023, c'est pas anodin. 23 mars 2023, vous allez encore la voir sur le coin du nez, mais attention, là où ça devient intéressant, c'est comprendre le mécanisme de Pluton. Dans un premier temps, on l'a vu, il me bazarde tout ce qui n'est pas solidement construit, mais durant sa dernière séquence, qui est précisément ce qu'il est en train d'amorcer là, c'est la nouvelle graine qui émerge. On a vu le côté destructeur de Pluton, maintenant je voudrais qu'on polarise son attention sur la dernière séquence, qui est l'émergence de la vie nouvelle. Et il est d'une densité, mais sans comparaison, sans aucune mesure, avec quoi que ce soit d'autre, dans sa capacité à reconstruire, à se reprendre en main, à se réorganiser, à se refixer un cap. Une fois qu'on a fait le ménage, on repart sur une voie centrale, mais j'ai besoin que vous ayez dans le collimateur un objectif clairement identifié pour l'optimiser. Rarement dans votre vie, mes capricornes, vous pourrez bénéficier d'un aspect aussi puissant que Pluton lorsqu'il est enfin dans sa phase de reconstruction. Donc je ne veux plus entendre, c'est de la drame, c'est de la catastrophe, fini tout ça. Là, ce dernier passage, c'est une force, un concentré de vie pure qui vous pousse, qui vous stimule à me larguer tout ce qui ne fonctionnait pas pour repartir sur un nouvel axe avec une détermination, une puissance de création, vous croiserez rarement dans votre vie. Dernier passage de Pluton, c'est le plutonique. Voilà. C'est pas mal. Oh, hé, moi j'en pense vraiment du bien là. Donc il y a ça. Donc fini les angoisses de Pluton, on est dans la reconstruction. Formidablement efficace pour ça. J'ai besoin d'avoir dans le collimateur un objectif à atteindre qui soit en revanche clairement identifié. Très important. Ça c'était Pluton. Il y en a un deuxième. Le deuxième, c'est Neptune. Neptune, il est actuellement en poisson, il forme avec vous un angle de 60 degrés. C'est un sextile. Toute l'année aussi. Neptune, c'est l'inspiration, l'intuition, l'inconscient collectif pour Jung. C'est ce qu'on perçoit. C'est les mécanismes fonciers, l'intelligence émotionnelle, tout ce qu'il y a au fond de notre rythme, notre essence, notre âme. Cette finesse d'analyse, quand Neptune est bien respectée, ce qui est le cas, on est beaucoup plus fin, beaucoup plus intuitif, beaucoup plus réceptif, sensible. Mais comme l'aspect est bon, c'est bien intégré, naturellement. Je n'ai pas d'excès, je n'ai pas de débordement. Ça ouvre les champs de conscience. Ça permet de raisonner au-delà de l'apparence. Ça permet d'anticiper tout ce qui est autour de vous avec davantage de finesse, sans être concentré sur une seule chose, mais avec des écoutilles beaucoup plus ouvertes, un champ de vision plus large. Fiez-vous à votre instinct, fiez-vous à votre intuition. En ce moment, elle est dynamisée, elle est optimisée, elle peut être très utile pour trouver le juste équilibre entre votre merveilleuse capacité à avoir une analyse froide et lucide et pragmatique des situations au niveau du cerveau conscient, du néocortical, mais en même temps, tout ce qui me sort, les pulsions premières, intuitives, sont aiguisées, fines et à écouter. Voilà, fiez-vous à votre nez. Il est bon. C'est dit pour Neptune. Après, j'en ai une troisième, c'est Uranus. Uranus, la planète de la nouveauté, de la créativité. Uranus, il accomplit son cycle de révolution autour de nous en 84 ans. Ce n'est pas anodin, 84 ans. En gros, au feeling, il reste 7 ans par signe. Et donc, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne une force de création, de recréation, une énergie très dynamisante. Uranus, la planète de la nouveauté, de la créativité, mais en même temps de l'impatience, des changements soudains, l'électricité, tout ce qui sort des sentiers battus. Uranus vous soutient plein pot et dans plein milieu du taureau. Trigone de 120 degrés, un angle de 120 degrés. C'est merveilleusement porteur, producteur, protecteur, dynamisant. Vous bénéficiez au maximum, ad maxima, de cette force de renouvellement, d'idées. Ouvrez-vous, ouvrez-vous à tout ce qui sort des sentiers battus. Ouvrez-vous à tout ce qui vous permet de dégager des schémas dans lesquels vous êtes encastrés, dans lesquels vous êtes canalisés. Là, c'est une influence extrêmement intéressante, productive, protectrice, bienveillante, pour ouvrir les champs de conscience, ouvrir les nouveaux possibles. Voilà. Pas mal, c'est trois qui vous veulent du bien. Après, j'ai Saturne. Saturne, planète qui gouverne le Capricorne, en ce moment, il est en verso. En verso, il est en deuxième maison solaire. En deuxième maison solaire, c'est une sorte de recentre, capacité à recentrer, sur tout ce qui est les actifs, les avoirs, le matériel. Saturne, il fait de l'élagage. Il y a des choses dont on doit se débarrasser, on doit cliner, pour créer du neuf, pour soulager, pour se délester, pour être plus léger. C'est son mécanisme, c'est ce qu'il est en train de mettre en place actuellement. Donc, il a un rôle jamais négatif avec vous. Au contraire, il vous permet de mettre de l'ordre, de l'ordre dans ce qui est important pour vous, de ce qui ne l'est pas, et vous soulager de ce qui n'est pas important, de soulager tout ce qui vous ralentit, vous freine, vous pèse comme à vous voulez. L'angle est neutre, il n'est plus l'influence qu'il avait sur votre tête depuis trois ans. Là, ça se soulage, c'est bon à prendre. Et enfin, il y a Jupiter. Jupiter, je vous le garde parce que c'est une planète extrêmement importante. Moi, je suis très attaché aux influences de Jupiter. Jupiter, c'est la chance. Alors, la chance pour un Capricorne, j'avais un ami Capricorne qui, un jour, m'a dit « J'enlève la chance. Dans mon esprit, c'est 99% d'efforts acharnés. » Voilà. Donc, je n'irai pas jusque-là parce que dans mon esprit, il y a ça, un état d'esprit, une capacité à avoir le bon côté, une disposition à communiquer de manière positive, à appuyer son attention sur ce qui fonctionne, à minimiser ce qui ne fonctionne pas pour ne pas polariser, pour ne pas bloquer les situations. Donc, plus vous allez travailler cette disposition à optimiser, voir le bon côté et vous projeter sur ce qui fonctionne et puis réduire le champ de conscience qui polarise sur ce qui coince et mieux ça fonctionnera, surtout quand Jupiter vous veut du bien et il va vous voir du bien pendant une bonne partie de l'année. Je vais vous en parler maintenant. Jupiter, il est bon jusqu'au 10 mai. Il est bon jusqu'au 10 mai, Jupiter. Pas mal, janvier, mars, avril, mais les premiers mois de l'année, exceptionnel Jupiter pour ouvrir des possibles, pour vous apporter la petite goutte d'huile dans les rouages, le petit coup de chance auquel vous pourriez prétendre, en ayant le bon état d'esprit encore une fois, être dans les clous, être constructif, être positif, cadré, positiver, prendre de l'expansion, voir toute la dimension d'ouverture de ce qu'on met en place, ouvrir le champ des possibles, ne pas être fermé sur des trucs trop rigoureux, mais au contraire, élargir, verticaliser, voir plus grand, plus large, plus constructif, plus positif. Il vous veut un bien fou jusqu'au 10 mai. attention, à partir du 10 mai jusqu'au 28 octobre, il sera en bélier. En bélier, il forme avec vous ce qu'on appelle un carré, c'est un angle de tension. Donc, attention à l'impatience, attention aux côtés des pensiers, mais pour un Capricor, vous êtes plutôt des prudents, organisés, ne faites pas n'importe quoi. Attention, les carrés de Jupiter, c'est des périodes durant lesquelles on est dans l'excès, excès, impatience, et puis c'est des périodes durant lesquelles, même si on fait attention à ce qu'on boulotte, on est plus gourmand, donc on risque de prendre un peu de poids, etc. Et puis, beaucoup de fatigue, on risque de trop tirer sur la machine. Ce n'est pas une catastrophe. Jupiter en lui-même n'est jamais négatif, il est excessif, excessif dans tous les plaisirs, dans le temps qu'on prend à faire les choses, etc. Et il revient, il revient vous donner un coup de pouce formidablement stimulant, protecteur en matière de chance, de coup de bol, de choses qui marchent, et il sera là du 28 octobre jusqu'au 20 décembre. Celle-là, cette période-là, gravez-la, pas me la louper. Voilà, c'était pour Jupiter. Globalement, il veut du bien à une bonne partie de l'année quand même. Purtout qu'il sera là encore un peu plus tard que la fin décembre, mais on en reparlera en 2023. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ah ben non, on va parler des planètes un peu plus rapides. Les planètes un peu plus rapides, il y a Mars, la volonté, l'action. Mars, l'action. J'ai fait mon petit checklist là. Mars, l'action, il y a des moments dans l'année où l'énergie est là. Tout ce qu'on met en place, ça marche mieux. Tous les efforts qu'on produit ont un meilleur résultat, un meilleur rendu. Voilà, ça c'est quand Mars est optimiste, Mars forme avec nous des beaux angles. A l'inverse, quand Mars forme avec nous des angles un peu plus contrariants, aux positions carrées notamment, on est dans l'impatience, on force, on fait du forcing sur les situations et on risque ou la casse ou l'obstacle ou le rapport de force et finalement, souvent, quand on en arrive là, c'est improductif. Donc le but du jeu consiste à me gérer Mars pour le rendre le plus efficace possible dès qu'on va avoir un effort à produire pour qu'on ait la meilleure répercussion de son effort. Voilà, c'est dit. Voilà l'idée. Mars, il vous veut du bien, il arrive le 24 janvier. Du 24 janvier au 6 mars, pour le coup, c'est le mois, il est au-dessus de votre tête. Donc au-dessus de votre tête, une énergie matin, midi et soir. Attention, quand on a la planète Mars au-dessus de sa tête, il est tellement puissant qu'il va falloir faire attention à ne pas être trop en exigeant vis-à-vis de vous-même. Une force d'énergie, une volonté, une endurance exceptionnelle durant ces périodes-là. Mais on a tous un organisme qui doit tenir la distance. Attention à vos articulations, attention à tout ce qui est votre structure. Le capricorne, c'est l'infrastructure osseuse. Un jour, je vous ferai un truc sur les parties du corps. Donc surveillez-vous, ne tirez pas trop sur la corde et puis ne soulevez pas les trucs trop loin, surveillez votre dos. Enfin, voilà. Mais en tout cas, une pêche, une énergie absolument formidable pour débloquer tout ce qui coince, on ne peut pas rêver mieux. C'est dit. Ensuite, Mars passe en verso, il est neutre. Il passe en verso du 6 mars au 15 avril. Mais à partir du 15 avril, il va reformer avec vous un sextile, là, beaucoup plus fluide à gérer. Une énergie formidablement efficace. Là, tout ce qui coinçait, c'est le moment où on retrousse les manches. Vous savez à quel point j'aime cette expression. Et puis on y va, on y va, on avance, on avance. Là, c'est une période particulièrement heureuse pour fournir des efforts avec le maximum de portée pratique sur tout ce qu'on met en place en fait, tout simplement. Et puis ensuite, il rentre en bélier. Là, mollo, on lève le pied, vraiment. On lève le pied du 24 mai au 5 juillet. 24 mai, 5 juillet, pas de forcing, pas de forcing. Laissez du temps au temps qui est votre spécialité, période durant laquelle on ne force pas les situations parce que là, le risque de friction, il sera réel. C'est dit. L'ubélier, il est en carré, il est chez lui en plus. On y va doucement à cette période-là. En revanche, ça redémarre formidablement bien entre le 5 juillet et le 20 août. Entre le 5 juillet et le 20 août, qu'est-ce qui se passe ? Mars sera en taureau, formera avec vous un angle de 120 degrés et là, les efforts de fond et les efforts concrets c'est un signe très pratique donc il fournit une énergie, il vous pulse une énergie formidablement fécondante pour réaliser d'un point de vue pratique ce que vous avez dans le collimateur. Là, normalement, on avance à grands, grands pas avec une efficience, une efficacité maxima dans tous les projets d'entreprise qui nécessitent du courage, de l'énergie, de la volonté, du travail. Le mot est lâché. C'est votre truc. Super. Vraiment, je l'adore. Et puis enfin, à partir du 20 août, Mars entre en gémeaux jusqu'en fin d'année et quand il est en gémeaux, il est neutre. C'est un quinconce. Un quinconce, c'est quoi ? C'est un angle de 150 degrés. 150 degrés, c'est quoi ? C'est un carré. Et puis un sextile. Un sextile, c'est bon, un carré, c'est pas bon. Donc ça donne un angle relativement neutre. Donc le libre arbitre au niveau de l'action sera complètement intégré et dépendant de la manière dont vous gérez globalement, initialement, fondamentalement, vos rapports à l'effort, au travail, à l'énergie, à l'endurance, au rapport de friction, etc. Donc, tirez-en le meilleur parti. Que vous dire de mieux ? Il faudrait jouer voile d'âme individuelle. Ensuite, maintenant, je vais vous parler de Vénus. Vénus, la vie amoureuse, la vie affective. Je reviens, c'est redondant, mais c'est pas grave. Ça me fait plaisir. Parmi les choses les plus importantes de tout ce qu'on peut, de tout ce qui nous rend heureux, en fait, tout ce qui nous épanouit, c'est le truc d'Harvard, je vous l'ai fait 100 fois, mais je vais vous le faire une fois de plus. C'est pas la matérialisation, ça isole socialement et ça vénalise relationnellement. C'est pas la mise en lumière, surtout vous, mes capricornes, la mise en lumière, vous savez à quel point c'est un miroir aux alouettes. Ça isole socialement, vénalise relationnellement et puis ça enduit un taux de dépression absolument hallucinant après parce que personne n'est en lumière longtemps. Donc, il faut raison garder, garder cette sobriété que vous avez qui vous réussit super bien et qui est le fruit de l'endurance des choses qui durent et c'est comme ça qu'on est le plus équilibré. Et ce qui nous rend le plus heureux, je reviendrai jamais à jamais cesser sur le truc, c'est la qualité des relations que l'on entretient avec tous ceux qui sont autour de nous et la qualité des relations qu'on entretient avec ceux qui sont autour de nous. Vénus nous donne souvent un indice de cette disposition-là qui consiste à arrondir, à trouver des solutions apaisantes, voir le bon côté, faire preuve de tolérance, tolérance, tolérance sur les imperfections des uns et des autres, être souple, pas attendre plus que ce que je suis capable de te donner. Souvent, mes capricornes, chez vous, vous êtes des bosseurs endurants et peur de rien et puis on y va et puis avec courage, etc., abnégation même. Et puis, on est entouré de profils qui sont différents, qui ont moins de besoins, moins passionnés. Donc, plus vous serez zen avec ceux qui sont autour, plus ils vous le renverront. Et puis, c'est ça qui est nourricier, en fait. Voilà. Juste, petit clin d'œil. Bref, Vénus vous veut du bien. Quand ? On y vient. Vénus est chez vous. Vénus est chez vous. Elle démarre l'année chez vous. C'est le bonheur quand Vénus est au-dessus de sa tête. C'est les périodes de chance, d'optimisme, les périodes durant lesquelles tout fonctionne sur le plan fluidité relationnelle, amour, partage, connexion. Donc, jusqu'au 6 mars, du début janvier jusqu'au 6 mars, Vénus est pile, pile, pile au-dessus de votre tête. Période que j'adore. Période durant lesquelles vous avez tout, tout à portée de main pour que ça se passe bien. C'est dit. Charme, charisme, ouverture, souplesse, fluidité relationnelle, douceur, délicatesse. C'est ça qui fonctionne bien. Ensuite, à partir du 6 mars jusqu'au 4 avril, Vénus passe en verso. En verso, deuxième maison solaire, les sous, peut-être les actifs, des choses à organiser, à négocier, à mettre en place. Ensuite, à partir du 4 avril jusqu'au 3 mai, 4 avril, 3 mai, Vénus forme avec vous des aspects, un bonheur, un sextile, un nom qui vous veut du bien. Vous retraversez une période totalement positive sur le plan des rapports amoureux, sur le plan de la vie affective. Des périodes comme ça, il ne faut pas me les louper. Et puis après, attention du 3 mai au 28 mai. Attention à cette période-là, friction, tension, fatigue, nervosité, irritabilité. Vénus sera en carré avec vous, ce n'est pas la meilleure période, fatigue, excès, irritabilité. Je vous l'ai dit, on essaie de faire en sorte de ne pas créer de friction relationnelle à ce moment-là. Ensuite, Vénus passe en taureau. Magnifique. On démarre une période du 28 mai au 23 juin. Charme au max. Pouvoir de séduction au max. Profitez des bons moments. Vénus est neutre du 23 juin au 18 juillet. Du 18 juillet au 11 août, Vénus sera opposée en cancer. Donc là, il faut prendre davantage en compte les besoins de l'autre. Vraiment, plus que d'habitude. Ensuite, du 11 août au 5 septembre, Vénus sera en Lyon. C'est neutre, c'est un quinquonce. Vénus rentre en vierge le 5 septembre jusqu'au 29 septembre. Excellent, Vénus en vierge. On va me mixer la capacité à se rapprocher sur le plan affectif et émotionnel en ayant une communication, une fluidité, une entente, des terrains de concord, des terrains de rapprochement tout à fait constructifs, positifs. On peut trouver des bonnes bases pour synchroniser et optimiser la relation à l'autre avec les autres. Ensuite, Vénus passe en balance au carré. Carré, on fait gaffe du 29.9 au 23.10. Vénus redevient positive à partir du 23 octobre. Vénus, le charme en scorpion, sextile. Rapporte 60 degrés avec vous entre le 23 octobre et le 16 novembre, période durant laquelle les élans du cœur, la passion, tout ce qui peut vous rapprocher, tout ce qui peut souder une relation affective forte et dense peut, durant cette séquence-là, apparaître de manière plus marquée, plus naturelle, plus intuitive en quelque sorte. Période extrêmement intéressante. Ensuite, Vénus entre en Sagittaire du 16 novembre au 10 décembre, période neutre. Vénus en Sagittaire, elle est complètement neutre avec vous. En revanche, Vénus sera pile, pile, pile au-dessus de votre tête comme c'était le cas en début d'année à partir du 10 décembre jusqu'à la fin du mois de décembre et même un peu au-delà, mais ça, on en reparlera en 2023. Mais dans tous les cas, retenez bien que lorsqu'on a la chance d'avoir le passage de Vénus, le charme, la chance, l'amour, tout ce qui est fluidifiant en fait, qui passe pile au-dessus de notre tête sont des périodes, des séquences à ne pas louper. Tout est optimisé, le charisme, la simplicité de l'échange, le contact. Vénus, au-dessus de nos têtes, c'est des périodes que j'adore. Si on pouvait la voir toute l'année, ça serait formidable, mais c'est comme ça, ça passe. On se lasserait peut-être même, ça serait trop beau. Et puis on finit par se lasser de tout ce qui est trop bien longtemps, on prend moins conscience. Et puis je terminerai par Mercure. Mercure, la communication, ce sont des points qui sont importants, surtout chez vous, parce que vous avez structurellement, mécaniquement, statistiquement, un talent qui consiste à parler peu, mais parler juste, à être précis, pointu, chaque mot à un sens précis, et vous analyse votre capacité à faire des synthèses, à laisser parler Pierre-Paul-Jacques et puis dire bon, ça donne ça, on cadre, toi tu penses si, toi tu fais ça, vous avez un talent là-dessus à exploiter parce qu'il est en général surdimensionné, donc votre capacité à vous faire entendre, à comprendre, à communiquer avec finesse et précision est tout à fait remarquable. Et quand vous savez, autant vous savez très bien gérer ça dans le domaine professionnel, mais parfois sur le plan privé, sous couvert de netteté intellectuelle, ce que j'entends parfaitement, il peut vous arriver de communiquer de façon un peu directe, un peu rêche, un peu sèche, et ça crispe le relationnel, ce qui ne facilite pas. Donc retenons les périodes durant lesquelles Mercure vous veut du bien. Mercure vous veut du bien, il arrive, il sera chez vous jusqu'au 2 janvier, vous allez me dire que c'est un peu rapide. Ensuite, il est en verso jusqu'au 26 janvier, c'est neutre. Mercure est exceptionnellement bon parce qu'il sera au-dessus de votre tête du 26 janvier au 14 février. Ah oui, exceptionnellement bon. Là, pour qu'on a des choses à communiquer, à faire passer de façon optimisée, on ne peut pas arriver mieux. ensuite, il sera neutre jusqu'au 14 février au 10 mars, il sera neutre. En revanche, à partir du 10 mars, Mercure reforme avec vous des aspects particulièrement fluidifiants. En plus de la couleur, là où il formera son aspect, son sextile venant des poissons, on y gagne en finesse, en intuition, en délicatesse de communication. Période extrêmement douce, intéressante pour que le message passe mieux. On rentre dans l'oreille de l'autre sans les frictions. Ça, c'est optimal à retenir. Du 27 mars au 11 avril, vous m'oubliez, Mercure sera embelliée en carré avec vous, donc là, on risque d'être un peu sec, un peu cinglant, un peu direct. Levez le pied. Mercure redevient formidablement protecteur du 11 au 30 avril. À partir du 30 avril, il est dans une phase neutre. Il revient vous donner un petit coup de pouce pour communiquer tout en souplesse du 23 mai au 13 juin. Ensuite, à partir du 5 juillet, il est opposé. Donc là, on est plus à l'écoute plus qu'à l'offensive. Adaptez-vous aux situations. Mercure sera en Lyon à partir du 19 juillet, il est neutre. Mercure vient vous donner une stimulation intellectuelle beaucoup plus affûtée quand il sera en Vierge. Trigone avec vous du 4 août au 26 août. Excellent. Du 26 août au 23 septembre, on y va mollo. Du 23 septembre au 10 octobre, vous retrouvez cette fluidité oratoire, cette précision du verbe, cette disposition plus que heureuse à aller droit au but, mais en y mettant les formes, qui est toute la subtilité de ce qu'il faut retenir. Ensuite, Mercure passera en Scorpion 29 octobre. Du 10 octobre au 29 octobre, on y va mollo encore une fois. Du 29 octobre au 11 novembre, Mercure, Scorpion, là on est très très pointu, très précis dans l'expression attention à ne pas l'être trop. Mais là, la qualité d'analyse, d'intuition est très fine durant cette période-là, très bonne pour la com. 29 octobre, 17 novembre, Mercure redevient neutre à partir entre le 17 novembre et le 6 décembre et Mercure revient pile, pile, pile au-dessus de votre tête du 6 décembre jusqu'en fin d'année, ce qui est excellent pour clarifier, mettre au point sur la même longueur d'onde, faire passer le message, être efficace, être linéaire, être précis, concret, fin, sans friction. C'est ça que je contienne, c'est comme ça qu'il faut le gérer, c'est comme ça qu'on vous entend le mieux, tout simplement. Sinon, on envoie de l'information au vrac et en face, ça rentre une fois et la fois d'après, c'est un bloco, ça ne rentre plus. Voilà, c'est dit. Voilà, c'était un tour, c'était pour cette année. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Merci pour vos likes, pour vos gentils commentaires, pour vos abonnements, pour toutes les bonnes énergies qu'on partage ensemble, les bonnes spirales vertueuses qui nous nourrissent réciproquement. Et puis, voilà, je vais faire une tournée en France, en fin 2021, très certainement en 2022 si ça fonctionne, où je vais faire le tour de France, en fait, avec un ami producteur qui m'a proposé de faire ça. Donc, j'ai dit oui, ça me tente. Donc, on se verra si ça vous tente. Il y a des liens en dessous à cliquer quelque part pour avoir les dates. Ne serait-ce que les dates et les endroits où je passe, si ça vous dit, venir voir. Et puis, je passerai dans la salle, on parlera d'astro. Comment tirer une meilleure partie de ce que j'ai appris ? Comment appréhender, comment anticiper, comment ça fonctionne ? Comment tirer, vraiment, ce qu'il y a de mieux, quoi. Et puis, je ferai des portraits. Je ferai des portraits. Et puis, là où ça peut être assez intéressant, j'en parle. J'adore faire les couples. Les couples, vous prenez un couple, élément 1, élément 2, vous prenez un de votre côté et puis vous parlez du deuxième, mais toujours avec bienveillance, toujours pour être constructif, toujours. Jamais de truc négatif, jamais. Et puis, vous dites, ben voilà, moi je vous vois comme ci, comme ci, comme ça. Puis celui qui est de mon côté, il dit, ben ça fait un an, deux ans, dix ans, vingt ans que je te le dis, quand c'est moi qui te le dis, ça ne rentre pas. Et puis, pareil, vous inversez. Et l'idée de ça, c'est de faire émerger tous les non-dits, enfin pas tous, parce que, oh là là, il ne faut pas aller trop loin, mais ça permet de débuguer parfois des quipropos, des incompréhensions, des façons de voir qui fluidifient, qui fluidifient. Et j'adore, j'adore, j'adore faire ça. Si vous êtes volontaire, sinon bien évidemment, je n'y touche pas du tout, mais je sais que ça peut être intéressant de faire des portraits, de comprendre les rouages de chacun. Moi, c'est ce qui me passionne dans tous les cas. Bon, merci, merci, merci. On se dit à très vite, de toute façon, on se retrouve pour les nouvelles lunes, les pleines lunes et puis les horoscopes hebdo. À très vite.